bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été soufflée par une de mes abonnés donc merci beaucoup et là je n'ai pas ton prénom dans le commentaire ça faisait que des numéros donc tu vas sûrement te reconnaître donc je te remercie pour l'idée cet abonné me demandait de quelle façon emballer son mini album donc celui-ci le numéro 19 on a fait le tuto il n'y a pas si longtemps je vous remets tous les liens en barre d'infos donc pour l'emballer pour l'offrir sous le sapin donc j'ai eu l'idée de vous faire une boîte pour aux dimensions pour mettre votre mini album si c'est pour offrir la boîte j'ai regardé un tuto de ronette désolé si je le prononce mal j'essaie si j'y pense de vous remettre le lien de sa chaîne en barre d'infos elle fait des choses sublimes et elle a fait il n'y a pas très longtemps une boîte à thé et j'ai beaucoup aimé sa façon de monter sa boîte donc moi la mienne évidemment sera totalement différente mais il ya des petites astuces qui viennent de sa vidéo donc si vous la connaissez pas je vous invite à aller visiter sa chaîne pour ça on va avoir besoin simplement de deux feuilles alors moi j'ai décidé de les faire en unis et décoré après déjà parce que j'aime le fait que mon papier déco soit maté donc maté c'est le petit tour uni tout autour de papier déco et deuxièmement parce que ça va se colis consolider pardon ça a consolider notre boîte qui sera simplement fait en papier donc je vous rappelle les dimensions de cet album il fait 16 ennemis par 16 ennemis et sur celui qu'on a fait ensemble la tranche est de trois ennemis donc on va faire une boîte de 17 par 17 avec une tranche de 4 cm pour être sûr que notre album passe sans souci dedans pour ça on va se découper différents éléments donc j'ai prévu deux feuilles entières et une chute ou à mon avis vous êtes comme moi vous en avez plein les placards sinon vous reprenez une feuille dans une première feuille on va découper un rectangle de 21 par 23 cm donc les 21 c'est la largeur de notre feuille à 4 on va simplement recouper à 23 cm donc de 21 par 23 sur les 23 cm le long de ma règle on va tracer des plis un quart de tour à mon papier et sur les 21 cm le long de ma règle on va tracer des plis à 2 cm de chaque côté sur cet élément donc il va être le couvercle de notre boîte et le côté arrière on va sur les rectangles donc sur la bande de 4 cm que l'on a ici on obtient deux rectangles de chaque côté ces rectangles on va les garder ils vont nous servir de pattes de collage donc on va les biaiser donc une fois sur le bas sur le haut donc en bas de mon pli et de l'autre côté comme ceci je fais pareil de l'autre côté voilà pour l'instant j'ai ça et sur le haut donc ici j'ai deux centimètres de plis de chaque côté je vais simplement couper légèrement en biais de chaque côté des carrés que j'obtiens aux angles ça va être mes languettes qui vont s'insérer dans la boîte pour la fermer vous allez comprendre après voilà mon couvercle est prêt donc je mets cet élément de côté je reprends mon massicot et une nouvelle feuille et là dans ma nouvelle feuille je vais découper un rectangle de 21 toujours la largeur de ma page à 4 sur 27 cm les 27 cm le long de ma règle on va tracer des plis à 2 19 et 23 cm ne vous inquiétez pas normalement je pense à tout vous notez sur la vidéo faire un quart de tour à mon papier j'ai les 21 cm le long de ma règle et là encore une fois je vais faire des plis à 2 cm de chaque côté 2 cm et 4 4 voilà comme ceci ici ça va être le côté avant de notre boîte les deux plis de 4 cm donc ici je vais éliminer complètement les rectangles que j'obtiens aux angles mais je vais conserver ceci pour me servir de pâte de collage donc comme tout à l'heure je biaise d'un côté de l'autre donc du deuxième rectangle qui me sert de pâte de collage et celui ci je le coupe en essayant de couper le plus droit possible mais ça sera à l'intérieur de votre boîte donc pas de panique je fais pareil de l'autre côté donc je sépare ma languette de collage qui est le deuxième rectangle et je supprime le premier voilà là j'ai les deux côtés les deux côtés de mon rectangle mais pas de collage et les autres languettes de 2 cm on va s'en servir également de pâte de collage donc on va biaiser de chaque côté ici ici et on va biaiser également en éliminant les petits carrés que j'ai de 2 cm par 2 cm aux deux angles là nous venons de faire le fond de la boîte et le côté avant avec toutes les pattes de collage qui va nous servir pour monter notre boîte je mets cet élément de côté et je reprends une dernière fois mon massico pour découper dans une chute de papier ou alors vous reprenez une autre feuille deux rectangles de 17 par 8 cm sur ces deux rectangles les 8 cm le long de ma règle on va tracer un pli à 4 cm donc au centre sur les deux rectangles maintenant mes quatre éléments qui vont me servir à monter la boîte pour ça donc nous avons le fond de la boîte avec nos deux pattes de collage de 2 cm et ici donc qui différencie du couvercle les deux rectangles de 4 cm ici ça c'est le fond de notre boîte donc on va le prendre et le coup la partie couvercle les quatre la bande de 4 cm que l'on a ici ça va être le le un des côtés de notre boîte donc on va le coller sur notre patte de collage ici du fond à l'opposé du côté ici donc des deux plis de 4 cm pour obtenir ceci j'obtiens maintenant la plus grande partie de ma boîte et on va coller les deux rectangles voilà donc de 8 par 17 cm pli en deux et on va donc toujours le fond identifier bien le fond c'est la partie carré avec les deux rectangles de 4 cm on va en coller un sur le côté ici et ici je retourne vers l'intérieur donc l'intérieur c'est là où toutes les pattes de collage sont pour l'instant visibles et maintenant on va assembler notre boîte à l'aide des quatre petites pattes de collage qu'on s'est créé sur les côtés pour ça c'est très simple je mets de la colle sur la partie extérieure et je vais la coller sur le côté opposé en alignant le bord avec mon pli voici ce que l'on obtient donc je vous la mets de biais pour qu'elle rentre dans le champ de la caméra alors j'ai pas assez attendu que ça sèche mais c'est pas grave les bords donc là où nous avons les petites les petits côtés de deux centimètres ça va être le couvercle ici on a trois rebords de quatre centimètres ces rebords vont être destinés à recevoir de la colle vers l'intérieur et coller comme ceci pour doubler les côtés de notre boîte donc c'est ce que je vais faire donc en même temps ça va tout consolider et ça va cacher les pattes de collage qui sont à l'intérieur voilà notre boîte est quasiment terminée de monter après il va falloir la décorer les petites pattes ici moi je n'ai rien prévu d'y faire elles sont destinées à un rentrer dedans et à fermer notre boîte voilà donc on va tester tout de suite on va mettre l'album dedans alors moi j'ai décidé de de la décorer pour cet album et voilà elle passe impeccable si jamais vous pensez que ça va être trop juste pour la sortir alors moi je passe largement mes doigts vous pouvez installer un ruban un morceau de ruban dans le fond coller une partie ici le faire dépasser mettre votre album et le replier comme ça il y aura juste à tirer sur le ruban pour sortir l'album ça peut être aussi une manière jolie de présenter l'album à l'intérieur donc maintenant il n'y a plus qu'à venir décorer donc moi je suis je me suis préparé je me suis préparé mes papiers j'ai pris alors pour j'ai décidé de décorer l'intérieur j'avais encore des chutes de papier de la collection je me suis servi pour cet album donc j'ai préparé un carré de 16,5 par 16,5 qui va je vais venir coller ici voilà ça va me laisser un matage tout autour et j'ai découpé donc 4 bandes de 3,5 par 16,5 que je vais venir coller sur les côtés intérieurs voilà donc en même temps ça cachera la patte de collage qui me reste visible qui est ici bon allez hop je vais venir coller mon papier ici on ne verra plus rien et donc ça c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur j'avais envie d'utiliser mes classeurs de gaufrage j'en ai plein je ne pense jamais à utiliser et pourtant j'adore le résultat et j'avais celui-ci donc d'Aris je pense que c'est la marque je ne sais pas du tout où je l'ai acheté qui fait un petit peu effet lénage donc j'ai découpé pareil 4 bandes de 3,5 par 16,5 pour mes côtés extérieurs mais là sur le dessus mon carré de 16,5 par 16,5 ne passait pas dans ma big shot ni dans le classeur de gaufrage d'ailleurs j'ai dû déjà faire deux passages pour embosser toutes mes bandes donc je suis venue la couper en deux j'ai coupé à 8,20 parce que j'ai un plan dans la tête pour camoufler ça c'est que je pense la coller donc coller mes deux bandes comme ceci et de mettre un ruban entre la jonction de mes deux papiers donc comme ça on ne verra plus du tout la tricherie donc je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat décoré voici ma boîte terminée de décoré j'ai collé tous mes papiers sur les côtés le dessus je n'ai rien mis dessous j'en ai profité pour mettre comme je vous disais du ruban entre mes deux papiers déco pour cacher la jointure bon je dois être fatiguée parce que j'aurais dû pincer mon ruban sur le dessus pour qu'il arrive à l'épaisseur de mon nœud mais j'ai voulu décoller ça a déchiré le papier parce qu'évidemment j'ai collé à la colle chaude donc bon je vais laisser comme ça tant pis c'est pas grave mais je me suis aperçu de quelque chose d'un petit peu plus gênant et j'ai vraiment pas envie de recommencer la vidéo ça fait déjà deux fois que je filme je ne vous mens pas mon prototype de boîte j'ai voulu voilà faire la vidéo sans prototype sans trop préparer bon ben c'est un loupé ça me correspond pas j'avais oublié les languettes sur le côté ici pour cacher parce que vous voyez qu'une fois ma boîte fermée hop et ben on voit les côtés là c'est vraiment pas beau donc j'ai rajouté des ailettes sur le couvercle de celui-ci sauf que je n'avais pas calculé c'est que je vous ai fait laisser que 2 cm ici et quand j'ai décoré ma boîte quand j'ai collé mon papier je me suis aperçu que mon couvercle il s'affaissait à l'intérieur de la boîte et on voyait les côtés de l'intérieur ce qui n'était pas joli du tout donc pour remédier à ça j'ai simplement d'une chute de papier découpé un rectangle de 4 cm donc l'épaisseur de mon côté de boîte sur 17 et je suis venue le coller sur la languette de 2 cm bon en plus je l'ai collé vers l'intérieur alors que sur l'extérieur ça aurait été plus joli j'aurais pu en profiter pour mettre mon ruban dedans bref rien ne va ce soir mais ça vous donne une idée je vais alors pour pas que vous fassiez la même erreur que moi donc si vous l'avez fait en même temps qu'hors de regarder la vidéo et bien c'est une astuce qui marche alors à ce moment là pensez bien à coller votre rectangle sur le devant comme ça la pâte de collage sera à l'intérieur ce qui aurait été plus joli mais si vous avez regardé la vidéo et que vous pensez faire la boîte après je vous mets les mesures correctives à l'écrit sur la vidéo voilà donc comme ça il n'y aura pas de soucis le mieux ça aurait été voilà au lieu de faire un rectangle de 21 par 23 pour le couvercle et bien je vais noter 21 par 25 et au lieu de faire sur les 25 cm un pli à 2 et 19 on va faire un pli à 4 et 21 et vous n'aurez plus aucun souci pour si peu j'ai pas envie de refaire la vidéo j'en suis désolée j'espère que vous ne m'en voudrez pas donc voilà je pense que c'est un joli petit coffret quand même pour offrir votre album photo voilà je pense qu'avec un petit papier de soie dessous ou des petits copeaux des petites paillettes ça peut être super joli quand même voilà voilà donc j'espère que ce projet malgré les couacs vous aura plu toutefois moi je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous prenez plaisir à scraper surtout c'est le plus important et on se dit à très bientôt dans un prochain tuto bye bye bon on 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 – Sous-titrage FR 2021